Générique Alors, pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour. Alors, nous nous ossusquons des titres de la presse française sur l'Ukraine. Et oui, la presse française nous indigne. C'est vrai, c'est vrai. Rappelez-vous, pour l'Ukraine, de l'avancée extraordinaire des troupes ukrainiennes lors de la contre-offensive ratée de juin, juillet, août 2023. Et rappelez-vous aussi des maladies successives du chef du Kremlin. Rappelez-vous, rappelez-vous de l'attentat, de l'attentat de Nord Stream qui était être privé à la Russie. Rappelez-vous de tous ces faits dont on nous a serinés. Oui, mais moi, je viens vous dire que ce n'est pas la première fois, loin de là, que la presse occidentale et la presse française en particulier nous fait une désinformation absolument extraordinaire. Et alors, nous allons faire un retour de plus de 49 ans en arrière. Oui, il y a 49 ans et quelques mois, Phnom Penh tombait aux mains des Khmer Rouges. Et que voit-on sur les titres de nos journaux Khmer Rouge qui ont déporté des centaines de milliers de personnes de cette capitale ? Eh bien, les titres de notre presse, de gauche en particulier, Le Monde, Libération, L'Humanité, La Libération de Phnom Penh, Libération de Phnom Penh, L'enthousiasme populaire, L'enthousiasme populaire de la population de Phnom Penh qui a accueilli les Khmer Rouges, les bras ouverts. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Les Khmer Rouges ont commis un génocide de plus d'un million d'hommes. Un million d'hommes en trois ans, quatre ans. Un million d'hommes. Et l'envoyé spécial du monde nous dit cela. Et c'est incroyable. Libération. Regardez le titre de Libération. Regardez le titre de l'Humanité. Et moi qui étais à Saigon à ce moment-là, nous avions déjà eu vent de quelques massacres à Phnom Penh. Et la presse française, elle, restait dans ses fantasmes. Quelques jours plus tard, Saigon tombait. Ce fut la libération de Saigon. Ah ça, la presse était unanime là-dessus. La libération de Saigon. Et nous voyions déjà, nous avions vu déjà, nous à Saigon, des arrestations de masse. Les gens déportés ensuite dans des camps de rééducation. Un an plus tard, ce fut la catastrophe des botte people. Plus d'un million d'hommes et de femmes qui se précipitent en mer de Chine pour fuir ce pays, pour fuir ce régime, pour fuir la faim. Non, personne n'a rétiché cette fois-ci. Rien. Et sur ces un million d'hommes, plus de 300 000 périrent en mer. Oui. Sur ce un million d'hommes et de femmes, plus de 300 000 périrent en mer. Alors, vous voyez, la presse française a toujours été assez étrange dans son information. Et puis, depuis le Vietnam, nous voyons régulièrement, régulièrement, de fausses informations, vraiment. On a vu le positionnement de la presse française en Bosnie. On a vu le positionnement de la presse française en Libye. Alors, l'Irak en 2003, non. Mais en 91, oui. Et puis, etc., 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 etc. Et ne parlons pas de la Syrie. Alors là, la Syrie, la presse était une anime. Alors, voyez-vous, la presse française pour l'Ukraine n'est pas vraiment différente. N'est pas vraiment différente d'il y a 49 ans. Depuis. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. À bientôt sur la chaîne. Au revoir. Au revoir. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee.